Générique Le printemps des poètes en mars au pays de la Haute-Sarthe, je reçois Hubert Géga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur artistique de cet événement et vous êtes venu avec Philippe Duval, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la médiathèque de Beaumont-sur-Sarthe. Le printemps des poètes, c'est un événement national dont les territoires s'emparent, le temps d'un printemps. Tout à fait, le temps du printemps. Qu'est-ce que c'est que cet événement ? Eh bien, c'est un événement national qui célèbre la poésie sous toutes ses formes, qu'elle soit écrite, chantée, lue, dite. Et dans les territoires, en effet, des associations, des structures, des écoles, des individus s'emparent de ce temps du printemps des poètes pour faire résonner la poésie. Et c'est ce que nous faisons sur le nord du département, avec une dizaine de médiathèques associées cette année sur le territoire du Nord-Sarthe. Alors, j'imagine que c'est important des rendez-vous comme ça dans l'année pour les médiathèques, les bibliothèques, pour que les gens s'approprient ces lieux, ils viennent ou ils reviennent. Et puis, peut-être aussi découvrir le rayon poésie. Tout à fait, parce que ce n'est pas le rayon qui est forcément le plus fréquenté habituellement. Donc, c'est un rendez-vous qui, chaque année, permet de mettre la lumière et puis surtout d'essayer d'essaimer un peu partout la poésie. On en diffuse sur les vitrines des magasins avec des poèmes écrits, par le panneau lumineux de la commune, avec des partenariats avec les écoles et puis évidemment dans la bibliothèque pour essayer de, effectivement, permettre à cette poésie de se diffuser. Est-ce que, alors, on a tous en tête des poèmes qu'on a appris enfants ou des choses qui font partie de notre patrimoine culturel. Comment elle se porte aujourd'hui, la poésie ? Alors, j'en reçois de temps en temps sur le plateau de Culturel, mais est-ce qu'elle est toujours aussi productive ? Il y a des éditeurs qui éditent encore beaucoup de poésie aujourd'hui ? Oui, une production, effectivement, contemporaine de poésie importante. Après, la diffusion est difficile. Oui, mais alors, il faut des médiations. Ça a toujours été le cas et ça l'est peut-être encore un peu plus aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est pas… Justement, l'idée de ces événements, c'est de faire la lumière sur le livre, mais pas que, là, en l'occurrence, de la poésie. Oui, ça prend forme de spectacle, de lecture, comme vous disiez, de médiation dans la ville ? Oui, l'idée, c'est vraiment de faire exister la poésie sous des formes complètement différentes, que les gens soient en contact avec elle par le livre, évidemment, quand on n'a pas peur des livres, mais parfois, on peut avoir peur des livres, on peut avoir peur d'entrer dans une bibliothèque, on peut avoir peur de la poésie et on essaye avec douceur de l'amener dans des vitrines, de l'amener sur la télévision, de l'amener sur les antennes des radios associatives, d'essayer vraiment de la diffuser de manière la plus générale possible pour qu'on puisse entrer en contact avec ces mots. Oui, c'est ça, c'est d'être aussi peut-être plus accessible, parce qu'en dehors de la peur, il y a peut-être aussi parfois l'oubli, le manque de temps, des choses qu'elles soient moins présentes. C'est vrai, dans la vie adulte, une fois qu'on ne l'a plus, on va dire, dans ses devoirs, même si peut-être qu'elle devrait y rester, justement, dans ses devoirs. C'est pas si la poésie devrait rester dans les devoirs. En tout cas, la poésie, elle nous touche tout le temps, au travers de la chanson, beaucoup de gens écoutent de la poésie par le biais de la chanson française, mais par l'humour aussi, les jeux mots au théâtre. Mais voilà, il y a vraiment plein de façons d'essaimer la poésie, et en tout cas d'entrer en contact avec. Je pense que c'est des mots qui chantent, c'est des mots qu'on assemble et qui parfois donnent du sens, parfois n'en donnent pas, parfois provoquent une émotion. C'est vraiment le principe de cette poésie qui est très vivante. Il y a beaucoup d'auteurs, moi je défends effectivement cette richesse de la poésie, et il y a beaucoup de productions littéraires, puisque la poésie, elle est partout, elle n'est pas forcément dans des livres de poètes. Oui, exactement. Non, mais c'est ça, c'est de prendre le temps, ou de s'arrêter de regarder, et de, pas de définir, mais en tout cas de prendre le temps de l'écouter, ou de l'apprécier. Donc, vous avez de nombreux projets. Par exemple, le 13 mars, on commence avec la grainerie, je vais y arriver, la grainerie, des mots, justement, dégréner ces mots, de jouer avec ces mots, c'est ce que vous disiez tout à l'heure ? Oui, c'est chez Philippe, c'est à Beaumont-sur-Sarthe. Tout à fait. Donc, on fait venir la compagnie Micelladé, qui, par l'intermédiaire de Johan Charvel, le comédien, apporte une charrette, une charrette avec des mots, des mots qui sont vendus. Il vend les... Enfin, il propose en tout cas les sachets de graines de mots, des mots qui sortent de l'ordinaire, des mots anciens, des mots oubliés, des mots exotiques, des mots rares. Et avec son bagout, il va effectivement permettre aux gens de s'approprier des mots qu'ils ne connaissent pas et d'essayer de les faire les leurs. Et donc, l'idée, c'est ça. Et on organise ça au moment où, sous les halles de Beaumont-sur-Sarthe, a lieu le marché de producteurs qui a lieu tous les mercredis. Oui, parce qu'en fait, on vient chercher les mots. On fuit des légumes, on vend des mots. Et puis, c'est ça qui est intéressant, en fait. Oui, ce parallèle, ce joli jeu de mots, même si je n'arrive pas à le prononcer, ça commence bien. Le 9 mars à Conly, un film des visages des figures dont vous êtes l'auteur avec Johan Viu. L'idée, c'est aussi justement de montrer que la poésie, elle est un peu partout, notamment au cinéma. Alors là, c'est une soirée un peu spéciale. C'est la responsable de la bibliothèque qui a fait venir une exposition qui s'appelle Jour de Beau, qui a été réalisée dans un établissement pour personnes en situation de handicap, avec un photographe, et qui a mis en scène ces personnes-là. Et l'idée, c'était d'avoir une soirée autour d'une certaine grâce qu'il peut y avoir aussi avec des gens qui n'ont pas d'a priori, qui sont, nous, en tout cas, dans le traitement du film. On est avec des gens qui n'ont jamais sculpté, qui n'ont jamais fait de marionnettes, qui ont un rapport à l'autre qui est parfois difficile au vu de leur handicap. Et c'était de faire émerger, en tout cas, cette beauté du regard et du contact. Donc, le film essaye de témoigner de cette aventure et l'exposition Jour de Beau aussi. L'idée, c'est peut-être aussi justement d'avoir cette grâce sans filtre, justement, d'aller directement dans l'émotion, dans le rapport à l'autre. Et ça passe par plein de choses. La poésie, comme vous le disiez, écrite, lue, dite. Elle passe aussi par le geste. Évidemment, la grâce, on a pensé tout de suite à la danse, qui est souvent associée à ça, au mouvement gracieux. Donc, on peut faire, on peut toucher la grâce sans qu'il y ait des mots et en étant simplement dans un mouvement. Oui, et puis on peut en avoir tous une définition différente. Le 10 mars, à Conly également, Plus je vieillis, plus je m'étonne. Oui, deux. Vaste programme. Ce spectacle qui mêle poésie et là, qui interroge aussi le public sur cette poésie. Oui, alors, c'est un spectacle, c'est un écho, en fait, à la soirée qu'on a créée l'année dernière à Conly, puisque la responsable de cette médiathèque est d'origine polonaise. Donc, on avait fait, c'était sur la thématique des frontières l'année dernière, donc on avait fait un week-end Pologne, poésie polonaise. Et il se trouve qu'il y a un spectacle qui a été créé après le printemps des poètes l'année dernière du collectif Métallu à Chauté, qui est à Lille et qui propose une lecture musicale de la poétesse prix Nobel de littérature Wyslava Zvrimborska, qui a une peau, une poésie drôle, étonnante, parfois frôlant avec l'absurde. C'est vraiment une, en tout cas, une plume que je vous invite à découvrir dans ce spectacle. En tout cas, ça donne envie. Et puis après, on parlait du livre, mais du papier plus généralement, des spectacles qui promettent aussi avec des noms qui font déjà rêver. le concert Origami le 23 mars, là, c'est à Siel Guillaume avec Angélique Cormier. Alors oui, Angélique Cormier, c'est une artiste musicienne et origamiste. Donc, elle est plieuse de papier. et elle met en scène ces papiers dans un mouvement qui, effectivement, peut être gracieux. Donc, on a plusieurs propositions. Elle viendra sur trois jours. Elle vient le samedi à Siel Guillaume sur cette proposition jeune public qui est l'opéra, le concert Origami qui met en scène les quatre saisons au travers de plein de petits objets en papier qu'elle a façonné de ses doigts et qui tourne sur des platines vinyles. Donc, le nom concert vient de ces platines qui tournent. Elle aura ensuite une autre proposition à Marolle-Lébreau le lendemain. Oui, c'est ça, Valais-Montagne. Voilà, qui est une performance qu'elle va créer exprès pour le Printemps des Poètes où elle vient avec un musicien proposer un déploiement, un dépliement de ses papiers, de ses origamis. On espère à l'extérieur s'il fait beau, mais sinon, ça sera dans le cadre de la médiathèque de Marolle. Et puis, elle terminera le lundi 25 avec un atelier à l'école de Saint-Georges-le-Gauthier pour essayer d'appréhender effectivement ces plis, comment on façonne des objets, des figures, un mouvement compressant par les plis du papier. Alors, c'est sûr que le Printemps des Poètes, c'est à la fois une programmation grand public. Vous pouvez évidemment aller voir toute la programmation et prendre vos places pour les spectacles, mais c'est aussi l'occasion de faire des ateliers avec les scolaires. Vous le disiez à la médiathèque, c'est un temps fort qui permet d'aller toucher un peu tous les publics. Oui, il y a eu un concours, enfin pas un concours, mais une proposition de travail avec les classes participantes du secteur de créer sur le système de l'anaphore grâce à, donc avec des phrases qui commencent toujours par grâce à, donc les enfants ont écrit un certain nombre de textes qu'ils ont illustrés collectivement et qui ces textes-là et ces illustrations ont été rassemblés et ont permis aux enfants de s'interroger un petit peu sur une phrase poétique avec une structure qui se répète, etc. C'est toujours très intéressant. Oui, et puis ce sont des bons... Cet anaphore poétique sera d'ailleurs sur cette antenne tout le long du Printemps des Poètes. Oui, on vous entendra tout le long du Printemps des Poètes parce qu'LMTV est partenaire de ce beau projet et puis grâce à LMTV on entendra un petit peu de poésie sur la télé locale un peu partout en Sarthe. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Certainement, mais on a parlé des principaux... des principales dates, pardon. On retrouve de toute façon toute votre programmation sur les lieux dans les bibliothèques, les médiathèques et puis les lieux qui reçoivent les spectacles. La Grâce, c'est pendant tout le mois de mars dans le pays de Haute-Sarte, pas que, mais là, dans le pays de Haute-Sarte. Oui, et puis aller dans les bibliothèques qui sont dans vos villages, je pense que c'est des lieux de vie, c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux où on peut lire, on peut prendre des livres, on peut emprunter, mais on peut écouter de la musique, on peut discuter avec son voisin, on peut faire des mots croisés, on peut faire des ateliers, on peut faire plein de choses dans ces lieux de vie. C'est des lieux qui sont importants pour la vie sociale, en tout cas dans les villes et villages. Oui, c'est des lieux de culture au sens large où vous pouvez partager. Grâce aux médiathèques, on peut découvrir plein de choses dans sa ville et ses villages. Merci à tous les deux d'être venus nous parler du printemps des poètes, la grâce dans le pays des Hauts-de-Sarthe. Nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure pour Culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada